Je passe la parole à notre camarade Alessio Arena du Fronte Popolare d'Italie. Chers camarades, nous sommes honorés d'avoir l'opportunité organisée par nos camarades du pôle de renaissance communiste en France, auquel nous adressons nos plus profonds remerciements pour l'invitation qu'ils nous ont adressée, de nous unir à Paris, aux communistes et révolutionnaires de dizaines de pays de tous les continents, pour célébrer le centenaire de la révolution d'octobre 1917, les moments où les ouvriers, paysans et soldats, dirigés par les partis bolcheviques, ont pris le pouvoir et commencé pour la première fois dans l'histoire la construction d'une société socialiste. Pour nous, il ne s'agit pas d'un souvenir nostalgique et vide, comme la vulgate commune, même à gauche, voudrait le faire croire. En effet, c'est exactement le contraire. C'est bien sûr la reconnaissance de l'énorme importance de cet événement. La révolution d'octobre a créé un mouvement gigantesque de libération qui a caractérisé tout le XXe siècle. La défaite du fascisme, les grands processus de décolonisation et de révolution dans le tiers monde, les acquis sociaux réalisés dans les pays du centre capitaliste, le développement de la lutte pour la libération des femmes des chaînes du patriarcat, tout cela a été possible grâce à la révolution soviétique. Comme cela s'est produit auparavant à propos de la révolution française, depuis 1917, la position à propos de la révolution d'octobre est ce qu'elle représente, trace ou ligne de démarcation entre le progrès et la réaction. Octobre 1917, c'est l'acte étymologique de la modernité qui prend conscience de soi-même par l'affirmation du contrôle possible de la raison humaine sur les dynamiques sociales. Ce n'est pas un hasard si l'attaque idéologique commencée par la French Theory, visant à détruire l'essence d'appartenance des individus aux classes comme formation sociale, se concentre contre les bases du marxisme et du léninisme pour parvenir à la restauration de l'hégémonie et donc du pouvoir absolu des couches qui dominent la société. À travers la vague réactionnaire qui prétend frapper la révolution d'octobre, on veut parvenir à remettre en cause aussi les valeurs de la révolution française et surtout l'égalité entre les êtres humains. C'est le processus de libération humaine tout entier qu'on veut effacer. Et c'est aussi la dictature sans frein du capital et des appareils technocratiques qui est mise en place, représentée avant tout par l'OTAN, l'Union Européenne, le FMI et les autres institutions impérialistes qui sont la première cible obligée de toute lutte de libération des peuples dans le monde contemporain. Pour terminer, célébrer la révolution d'octobre, c'est avant tout et surtout revendiquer son actualité. Le système capitaliste, basé sur la recherche du profit par des sous, toute autre considération, montre chaque jour qu'il constitue la cause profonde des problèmes et tragédies du monde contemporain. De la destruction de l'environnement à l'exploitation généralisée et chaque jour plus sauvage du travail, jusqu'aux guerres qui se multiplient à l'instabilité croissante dans tous les coins du monde, dont on peut mesurer les résultats à chaque fois qu'un nouveau massacre de migrants se produit en Méditerranée, ce système met en danger la survie même de la civilisation humaine. La révolution d'octobre a montré que ce système, dans lequel une classe dominante s'approprie des fruits du travail des autres, n'est pas naturel et qu'il peut être détruit et dépassé par la lutte politique organisée. Une société nouvelle, profondément et vraiment démocratique, où le pouvoir politique et économique soit dans les mains des producteurs et où, au lieu du profit privé, l'objectif soit le développement matériel et culturel de toutes et tous est possible. Voilà l'actualité de la révolution d'octobre, voilà la tâche que nous devons accomplir pour être à l'auteur de notre histoire. À l'avoir et à la lotte, compagnes et compagnes, viva la révolution d'octobre ! Et voilà ! Et voilà, une épanouie d'octobre, est-ce que ça va encore l'individu d'Antonio Granchi et d'Opagno Santoni! Merci de la fierté de cette rencontre de l'Union d'Inie, contre le pays en tout cas de l'Union d'Inie, qui est un univers et du pays en tout cas. Pande la rosa la triomphera Pande la rosa la triomphera Pande la rosa la triomphera Et vient le communisme et la liberté ! Jean Rubin, c'est la muse finale !